Musique Salut tout le monde Alors je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul et cadeau Oui j'ai eu des cadeaux en avance Ce que vous entendez c'est Luna, je vous la montre tout de suite C'est la Luna de Noël Et oui, modèle Noël avec petite robe et petit chaponais Elle fait un peu la tête Elle aime pas, inquiète J'aime pas ma robe, je vais lui lâcher un look dans le zen Regarde Loulou T'aimes bien ta petite robe ? Mon petit coeur aime pas sa robe On va retirer la robe ? On retire ? On retire ? On retire la robe ? Comme toute bonne youtubeuse qui se respecte au mois de décembre on a envie de se filmer devant monsieur le sapin Donc monsieur le sapin n'étant pas dans un endroit où il faut en règle générale, nous sommes obligés en tout cas je suis obligée de faire ma roumaine et j'ai dû mettre ma caméra sur un carton de clocharde et pouvoir me mettre devant mon sapin assise comme une mendiante Donc ceci étant dit je voulais me la péter, je voulais être devant mon sapin faire style, moi aussi j'ai des lumières, moi aussi j'ai un sapin et moi aussi je vous aime mais je voulais vraiment avoir cette petite ambiance de Noël donc c'est pour ça que je me suis dit mon sapin maintenant c'est vrai que tout n'est pas forcément bien décoré enfin ici vous avez ma table mais je me suis dit bon ça va pas être génial vous voyez ici il y a le sapin ici vous avez le bar donc c'est pas évident de trouver un cadre qui fasse vraiment Noël comme ça ah bah là c'est parfait donc je reviens avec une Noël vidéo qui est une vidéo haul achat donc on va commencer tout de suite par ce que je porte donc c'est un pull enfin entre le t-shirt et le pull c'est un peu plus épais qu'un t-shirt qu'un simple t-shirt et c'est moins épais qu'un pull évidemment et ici vous avez des petits clous donc voilà comme ça je l'ai acheté hier chez CEA je suis tombée dessus 15 euros il est assez long et j'aime vraiment j'ai pas vu s'il y avait d'autres couleurs mais en attendant ce sont des manches 3 quarts donc elles arrivent ici vous avez un petit revers et c'est du noir chiné donc j'aime beaucoup ça fait clash c'est un même temps j'ai acheté un t-shirt enfin ouais non pareil c'est la même matière en fait un peu vous voyez un peu pull t-shirt comme ça gris donc ça coûtait 15 euros et en fait c'est un t-shirt pull mi-saison comme ça gris avec tout plein de strass en fait devant donc quand vous le mettez sur toute la poitrine c'est vraiment magnifique j'adore c'est exactement le genre de petit truc donc c'est des manches longues que je cherche pour travailler en boutique donc voilà je trouve ça vraiment très très joli donc 15 euros également donc au CEA pour celui-ci je sais pas s'il y avait d'autres couleurs un noir m'aurait arrangé mais j'avais pas vraiment le temps j'allais travailler après donc voilà ensuite toujours au niveau des achats je suis passée chez Ikea donc j'ai acheté quelques décorations quoi que pas grand chose mais j'ai surtout acheté du papier cadeau donc je vais vous montrer j'adore le papier cadeau donc j'en ai trouvé un rose effet boudoir comme ça vous voyez un petit peu donc j'adore j'ai dû payer ça peut-être 2 euros même pas et il y a genre 5 mètres donc t'as 5 mètres de cadeau à faire et comme cette année je fais pas de cadeau quasiment ensuite j'ai acheté donc pour ceux qui me suivent sur Instagram vous avez vu ce sont des emporte-pièces comme ça pour faire des petits sablés des petits biscuits noël parce que j'ai vraiment envie cette année de me plonger dans les fêtes de noël en ayant un petit cocon j'ai pas les chances de fêter noël avec ma famille ni rien et ça fait quand même pas mal de temps donc du coup mon petit chez moi avec ma petite loulou mon petit chat et mon mari c'est vraiment mon cocon du coup je me suis dit que j'allais leur faire des biscuits donc je vais essayer de trouver des recettes pour Luna parce que je sais que ça existe et pour mon chéri j'ai payé ça je crois 2,99€ et donc vous avez différents bonhommes enfin vous avez deux bonhommes un avec les jambes ouvertes un avec les jambes fermées vous avez un petit truc enfin je trouvais ça super sympa il y avait d'autres motifs c'était les autres motifs c'était genre reine et tout ça mais je me suis dit que c'était plus marrant des bonhommes on se dit toujours chez Ikea j'ai pris ils ont fait cette année enfin je sais pas s'ils ont fait l'année dernière mais c'est des boîtes comme ça en fait cadeau et donc là c'est une rouge vraiment très brillante donc j'ai pris un petit format je me suis dit que voilà quand j'allais envoyer les lots cette année je regarde pas en avoir pris plusieurs d'ailleurs j'en ai pris qu'une de comme ça mais pour envoyer les lots je trouve ça super sympa ensuite ou pour faire des cadeaux évidemment pour les gens de votre famille si vous avez une famille je déconne et j'ai pris en grand format donc c'est une grande comme ça donc ça c'est son nom toujours des noms un petit peu chelous et en fait c'est comme ça c'est très holographique vous voyez avec des flocons de neige je trouvais ça joli franchement je crois que c'est 1€ ou 1,50€ et c'est vraiment vraiment pas cher ensuite pour rester dans les décors de noël chez Ikea toujours j'ai acheté toujours de la même gamme comme ça des étiquettes et des petites décorations j'aime bien j'aime bien ce genre de truc en fait moi quand c'est les fêtes j'aime quand même être bien plongée dedans et même si cette année c'est vrai que notre beau sapin ne sera pas forcément garni je me dis c'est toujours sympa de pouvoir avoir des jolies boîtes pour mettre des boîtes vides devant son sapin histoire de faire style non je déconne pour faire des cadeaux aux gens à qui je veux en frais et voilà ensuite je suis passée samedi avec mon mari ouais c'est samedi je crois on a été chez Ikea à Zamanthem en fait en Belgique et il y avait une espèce de zone industrielle on va dire et il y avait des magasins de décoration et je suis tombée sur des serviettes de Noël trop chou donc avec un petit carlin comme ça et je trouvais ça trop mignon par contre c'était 3,95€ j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé pour des salutes en papier mais bon voilà pour le truc je trouve ça trop mignon donc du coup je les ai quand même prises donc voilà ensuite alors pour celles qui m'avaient demandé effectivement j'ai un sapin artificiel donc qui n'est pas naturel et donc pour qu'ils s'assemblent quand même les fêtes de Noël et tout et tout j'ai acheté l'année dernière ça qui est odeur sapin donc c'est un parfum d'ambiance et pour être honnête ça sent trop le sapin mais c'est un truc de dingue ça sent vraiment vraiment le sapin j'avais trouvé ça chez Carrefour donc ils vendaient ça à côté des sapins artificiels j'avais payé ça 4€ et il m'en reste plein et franchement quand vous en mettez chez vous je trouve pas le trou et bah ça sent méga méga le sapin et les gens viennent chez vous ils disent ça sent le sapin disons qu'ici c'est un vrai sapin non il est artificiel d'ailleurs la dernière fois quand j'ai fait mon sapin j'en avais pulvérisé un petit peu on était en train de monter le sapin donc il était vraiment pas monté et j'en avais pulvérisé un petit peu sur mon sapin mon chéri me dit quand même il dit tu vois c'est un sapin artificiel il a quand même un peu l'odeur du vrai sapin et là j'ai fait c'est normal j'ai mis ça j'ai senti un peu con mais bon j'aime bien comme il sort des petites trosses comme ça je sais pas ensuite on va passer chez Claire's donc j'ai passé il y a pas longtemps chez Claire's et j'ai fait des achats de Noël j'en ai eu pour une quarantaine d'euros donc qu'est-ce que j'ai acheté j'ai acheté tout d'abord ceci donc il est un serre-tête avec des flocons de neige comme ça donc voilà je l'ai payé 4,50€ ici vous avez une espèce de petite plumette voilà et là vous avez vraiment les deux flocons magnifiques en plus avec une super lumière le prix était de 4,50€ comme je vous ai dit donc voilà ici ensuite j'ai pris un deuxième serre-tête qui lui m'a coûté 4,50€ également donc voilà les deux tous les serre-têtes sont à 4,50€ et c'est un petit rouge comme ça avec un petit chapeau de Noël donc celui-là il est aussi sympa donc voilà donc je trouve que c'est plutôt plutôt sympa pour les fêtes moi je me l'ai je trouve ça marrant et ça me met dans l'ambiance il m'en faut peu pour être heureuse ensuite j'ai acheté toujours chez Klairs un petit truc comme ça pour faire dodo donc vous voyez je ne l'ai pas encore utilisé parce que je devais faire la vidéo et puis que j'ai tardé je l'ai payé 4,95€ et je l'ai trouvé trop trop mignon alors au début il y avait un panda je me suis dit je vais le prendre et tout je me suis dit ça va faire penser à Emma Dolly puis finalement le panda ce n'était pas ça parce qu'il n'était pas si mignon que ça et quand je l'ai vu celui-là je me suis dit ouais mais non ça c'est trop mignon je veux dire tu te réveilles avec ça tu tournes chérie à mon avis il doit attraper un flip mais c'est plutôt sympa par contre il y a un truc que je n'ai pas regardé c'est que j'ai l'impression quand même que c'est un élastique il n'est pas très très tendre et moi je n'aime pas que ça me compresse la tête donc je ne sais pas on verra ensuite toujours chez Klairs j'ai acheté un liner bleu comme ça que j'ai payé 3,95€ donc j'étais à fond dans les fêtes je ne sais pas ce qui s'est passé je suis sortie plutôt du boulot et voilà donc il est comme ça donc j'ai demandé au vendeur s'il comptait en avoir d'autres il m'a dit non je dis ok d'accord donc Luna elle est venue parce qu'elle croyait que c'était à bouffer donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne donc comme tous les liners j'ai envie de dire pailletés vous n'avez pas voilà c'est mignon mais il faut quand même mettre par exemple moi je sais que si j'utilise ça je vais mettre d'abord un crayon bleu et après je vais tracer mes paillettes là dessus si vous ne voulez pas acheter un liner vous faites bêtement un trait de crayon gras et vous mettez vos paillettes dessus voilà ensuite j'ai acheté chez Klairs toujours le fameux petit truc comme ça manicure caviar là je vous l'ai testé donc j'ai pris cette couleur là je trouvais que pour le fait c'était pas mal j'ai payé ça 6,95€ donc vous avez le petit entonnoir le truc en plastique où vous reversez les billes et les billes et je vous en ai pris un en fait donc il sera pour un futur concours dans ces tons là je trouvais que c'était joli j'avoue je me suis dit est-ce que je me le garde et puis après je me suis dit oh non je pourrais en racheter donc voilà ça sera dans un futur lot qui va pas tarder à arriver on va le mettre là ensuite qu'est-ce que j'ai acheté toujours chez Klairs j'ai acheté un vernis doré donc comme ça tout bêtement les vernis basiques on va dire donc c'était celui-là il est à 3,50€ je trouve que c'est pas trop donné parce que quand je vois les vernis essence pour vous donner un ordre d'idée ça donne ça les paillettes pas sur ce doigt là seulement donc voilà ça donne un truc dangereux voilà quand je vois les vernis essence au prix où ils sont et comment ils sont franchement bah je préfère quoi ils sont largement mieux ça loulou ensuite j'ai acheté chez Klairs et toujours pas pour moi mais pour vous une palette que je n'ai pas testée elle n'est pas ouverte en fait il y a des paillettes dessus mais c'est à cause d'un autre truc une palette comme ça je me suis dit pour les fêtes de Noël ou pour le nouvel an ou même pour une soirée tout court c'est plutôt pas mal donc voilà et celle-là elle coûtait 4,95€ quand je l'ai vue je la trouvais super jolie j'en avais pas vu d'autre donc voilà et en plus c'est vraiment pailleté je sais pas si vous allez voir devant voilà comme ça c'est pour vous aussi donc je peux les mettre de côté maintenant et je suis tombée chez Klairs de Vatte donc c'est un magasin chez nous où on trouve les produits quatri c'est tout ça sur la collection ils avaient remis des vernis million style comme ça comme j'adore donc c'est mon préféré donc j'en ai acheté deux il y en a un pour vous mais c'est celui que j'ai mis là et c'est ultra brillant c'est un top coat mais il est c'est un top coat préféré c'est un de mes top coats préférés et du coup l'autre n'est pas terminé mais je m'en suis racheté un d'avance et je vous en ai acheté un parce que je me suis dit c'est pas possible il y a personne qui peut passer à côté de ça donc voilà au niveau de mes achats personnels ce que j'ai effectué maintenant j'ai reçu des cadeaux donc je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des cadeaux franchement j'ai été super touchée c'est des cadeaux alors vraiment merveilleux ils sont super jolis vous commencez vraiment un cadeau magnifique que vous m'avez fait enfin Noël avant l'heure franchement donc je tenais à remercier donc tout d'abord je porte des boucles de oreilles comme ceci qui m'ont été offertes par l'une de mes abonnés je les trouve vraiment très jolies en plus en boutique elles brillent vachement donc je tiens à te remercier donc voilà elles sont comme ça donc je les trouve vraiment très très jolies c'est des petites créoles enfin petites c'est relatif elles sont moyennes de taille moyenne et je les trouve vraiment très jolies donc voilà si vous vous demandez ce que j'ai j'ai fait un tutoriel donc vous verrez après c'est un truc bizarre ensuite donc cette même personne m'a envoyé d'autres boucles d'oreilles dont celle-ci que je portais hier qui ont vraiment 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 plu aussi donc c'est comme des petits éclairs comme ça ici vous avez un petit brillant et voilà donc je l'ai porté hier et c'est vrai que ça fait son effet quoi c'est super sympa pendant les fêtes donc voilà tout ce qu'elle m'a envoyé donc elle avait mis ça dans un petit pochon c'était super mignon il y avait également un collier donc rouge comme ceci donc en petite pierre bon elle est un petit peu froide donc c'est vous savez c'est le genre de pierre un peu Swarovski comme ça que vous mettez et qui sont vraiment très très froides quand vous les mettez sur vous mais c'est super mignon donc voilà et je trouve que pour Noël c'est genre juste joli quoi donc c'est un petit fermoir comme ça et je vais vous montrer je trouve que pour les fêtes avec une très jolie robe noire ça peut être vraiment très très joli donc voilà je perds ma voix alors ensuite elle m'avait également mis à l'intérieur un long sautoir comme ceci donc avec des petits morceaux de tulle comme ça et des petites perles donc ça on en a jamais trop donc j'aime vraiment vraiment beaucoup aussi ensuite elle m'avait mis m'avait mis beaucoup de chaude d'ailleurs j'ai vraiment été très très gâtée quand j'ai regardé je me suis dit mais je me suis dit mon dieu quoi pourquoi il faut pas elle m'a mis un collier qui est juste trop trop magnifique je l'ai trouvé super beau je ne sais absolument pas où elle l'a acheté donc si ça intéresse des gens je lui demanderai donc en fait c'est une chaîne comme ça en argent et le pendentif est comme ceci donc ce sont des ailes vous voyez toutes brillantes avec des floches et il est magnifique donc je l'avais gardé dans le sac parce que je voulais faire la vidéo je vais pouvoir le mettre maintenant il est magnifique regardez-moi les détails je le trouve vraiment splendide quand je l'ai vu j'ai vraiment eu un coup de coeur je me suis dit waouh il est magnifique ensuite elle m'avait mis également alors un collier qui est beaucoup beaucoup plus lourd qui n'est pas forcément mon style mais que je sais que je peux quand même porter pourquoi ? parce qu'il est argenté et rouge et ça tombe toujours à point c'est à dire que si vous avez une tenue bon peut-être pas avec celle-là parce que ça n'ira pas j'ai des petits clous mais une tenue noire et que vous mettez un sautoir comme ça ça habille directement une tenue et moi ça m'arrive des fois d'attraper vraiment au hasard un sautoir et voilà donc c'est pas forcément un sautoir vers lequel je me serais dirigée mais j'aime bien les petites pampilles comme ça je le trouve vraiment voilà je t'en remercie beaucoup ton paquet m'a vraiment touchée donc je te fais plein plein de gros bisous et merci pour tout je ne citerai pas les noms des personnes qui m'ont offert des cadeaux ici parce que c'est pas forcément des youtubeuses c'est des abonnés donc elles n'ont pas forcément envie d'être citées mais je vous ai remercié individuellement donc n'hésitez pas voilà je vous fais plein de gros bisous je vous remercie ensuite on va passer à un deuxième cadeau que j'ai eu alors celui-ci est un vient de Belgique j'aurais pu en parler il vient d'une personne que j'aime beaucoup que je suivais au début quand elle faisait des vidéos et comment ça s'appelle elle m'a envoyé un cadeau quand je l'ai ouvert c'est simple je me suis dit c'est pas possible je pense qu'elle elle a pété un plomb parce que je ne m'y attendais absolument pas donc tout d'abord elle m'a offert un rouge à lèvres de chez MAC donc j'ai envie de dire alléluia mon premier produit MAC il m'a été offert par elle donc ça se présente comme ça donc c'est un rouge à lèvres de la collection Viva Glam si je ne dis pas de bêtises voilà donc je vais vous montrer voilà Viva Glam et c'est le lustre donc se présente comme ceci donc je sais que ça doit vous faire bizarre de vous dire on n'est pas habitué à voir ça sur sa chaîne et la couleur est comme ceci donc c'est une couleur que j'aime beaucoup c'est un vieux rose je vais faire un swatch ici c'est un vieux rose alors je vous en parlerai dans une autre vidéo de ce que j'en pense il est très agréable à porter ça je dois avouer il est vraiment très joli mais je vous en parlerai ultérieurement puisque là sinon ça va être un petit peu trop long et également à l'intérieur je m'avais mis quelque chose de vraiment super dont je me suis servi aujourd'hui pour mon tutoriel des pinceaux de chez Sigma donc ce sont mes premiers donc ce sont des pinceaux Sigma comme ça donc quand vous ouvrez vous avez un set de pinceaux bon là ils sont un peu cracra parce que je les ai utilisés ouais aujourd'hui donc quand je les ai reçus bien évidemment je les ai quand même lavés parce que je lave toujours mes pinceaux avant de les utiliser donc voilà ici vous avez une petite pochette il y avait un autre pinceau qui est un duofib que j'ai laissé dans la chambre je l'ai oublié qui avait été ajouté dedans ce sont des pinceaux vraiment bien par contre si j'ai un seul petit reproche à leur faire c'est qu'ils perdent quand même un peu leur poil c'est bizarrement j'ai moins ressenti de perte avec des pinceaux ELF qu'avec ceux là alors je sais pas si c'est au début parce qu'ils sont neufs et tout ça mais voilà mais ils sont très agréables au niveau de la douceur au niveau de tout ça j'ai eu celui là aussi vous voyez qui est un peu biseauté je m'en sers pour faire le creux ou les contouring par contre je trouve que les pinceaux Sigma enfin les pinceaux ELF plutôt de la gamme studio n'ont rien vraiment à envier aux pinceaux Sigma alors je sais il y en a peut-être qui vont dire c'est abusé et tout c'est vrai qu'ils sont très doux et tout mais je trouve pas qu'ils soient si waouh que ça quoi donc je crache absolument pas sur le cadeau qu'on m'a fait je les aime beaucoup mais c'est juste pour dire qu'on en avait tellement entendu parler que finalement maintenant je me dis bah ils sont pas voilà c'est pas non plus comment dire ils en ont tellement parlé que c'était pas non plus il y avait pas à faire autant de pubs là dessus parce que je les trouve normaux quoi donc voilà par contre j'aime beaucoup celui-ci qui me sert à estomper et j'aime beaucoup le pinceau plat et alors celui que je préfère c'est le précision parce que j'en avais pas du tout et celui-ci il est terrible pour faire vraiment le dessus bien mettre il est vraiment terrible mais j'aime beaucoup ces pinceaux mais je trouve que ils perdent quand même pas mal leur poil voilà mais je te remercie énormément par contre parce que ça m'a beaucoup touchée ils sont toujours avec moi je sais que si je pars en voyage ou si je dois aller quelque part c'est ces pinceaux là que je vais emmener avec moi ça m'évitera d'abîmer mes toki doki ou de devoir les mettre dans une pochette et ce rouge à lèvres est fantastique je le trouve vraiment très très joli au niveau de la couleur au niveau de la tenue il est bien mais moi au niveau de mes lèvres il n'y a aucun rouge à lèvres qui tient vraiment super nickel donc au bout d'un moment je suis obligée d'en remettre quand même un peu mais ils sont tes cadeaux sont super géniaux ça m'a énormément touchée mon mari quand il m'a vu ouvrir il a vu la tête que j'ai fait il me dit quoi qu'est-ce qu'il y a et tout je dis non mais c'est un truc de ouf je m'y attendais vraiment vraiment pas donc mille merci de m'avoir fait connaître ces deux marques puisque je n'en avais vraiment j'avais rien de chez Sigma ni de chez MAC chez moi j'ai reçu un colis qui m'a fait énormément plaisir aussi parce que tout simplement c'est une marque que j'adore donc ils viennent de très loin et je remercie énormément la personne je te remercie beaucoup beaucoup pour ta générosité pour enfin de m'avoir gâtée parce que là c'est pouf vous m'avez vraiment gâtée toute c'est un truc de dingue donc j'ai reçu le fond de teint Naked chez Sephora donc j'ai le fond de teint Naked de chez Urban Decay donc moi je l'ai en teinte numéro 3 donc celui que je porte aujourd'hui il est vraiment génial donc je vous ferai une revue bientôt donc je ne vais pas m'attarder dessus mais il est vraiment bien ensuite dedans dans mon paquet elle m'avait également mis cet ombre à paupières de chez Urban Decay donc dans les nouveaux packagings qui est la teinte Bordello que vous pouvez retrouver je crois que dans la Book of Shadow de New York que je n'ai pas évidemment donc je vous montre il se présente comme ceci Bordello voilà les packagings sont juste exceptionnels et voici la couleur qui est une churie je la voulais vraiment je vais vous montrer ce que ça donne voilà ce que ça donne sur le doigt donc je l'ai déjà utilisé et c'est une couleur magnifique vraiment je ne saurais pas vous la décrire comme ça parce que quand on la voit on dirait une sorte de mélange de rose de vieux rose avec un peu de mauve et tout et selon les angles où on se met elle change un petit peu de couleur mais c'est une couleur magnifique 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 quand je l'ai vue j'ai dit non comme les quand il y en a qui ont vu Justine j'ai fait pareil j'ai fait pareil Rosalando c'est pareil j'adore j'adore et les packagings Urban Decay c'est mon dernier bébé de chez Urban Decay je suis super contente et dedans elle m'avait glissé également des produits que je ne connaissais pas de chez Revlon donc elle m'en avait mis 7 donc je vais vous les montrer elle m'avait mis le numéro 001 qui est le Pink Truffle celui que je porte sur les lèvres actuellement voilà je vais vous faire un swatch le numéro 100 qui est comme ceci donc qui est légèrement marronné comme vous pouvez voir et c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres donc le numéro 001 ensuite elle m'a mis le numéro 040 le Red Velvet comme ceci qui est tout simplement un rouge enfin je vais vous montrer parce que c'est un peu compliqué c'est un rouge vraiment bordeaux un peu comme ça et il est très joli en fait les Lip Butter sont très modulables au niveau des couleurs que vous les mettiez en plusieurs couches c'est là que ça va moduler vraiment les couleurs ensuite elle m'avait mis le 025 le Peach Parfait donc le Peach Parfait qui est celui que j'ai utilisé le plus pour l'instant qui est celui-ci qui est vraiment très très joli donc les Lip Butter c'est vrai que c'est très agréable à porter sur les lèvres la journée j'aime vraiment beaucoup elle m'a mis le 085 le Sugar Plum j'adore cette chanson qui est alors ici donc j'ai pas encore mis celui-ci donc je le swatch seulement pour la première fois qui est ici donc plus vous allez en mettre plus ça va faire la couleur foncée elle m'a pris le 035 le Candy Apple dont on a tellement entendu parler donc j'étais très curieuse de le tester je l'ai pas encore testé en fait mais il est tout neuf je vais le mettre ici donc le Candy Apple qui est là vous voyez si vous mettez une couche et que vous en mettez une deuxième ça va vraiment accentuer les couleurs voilà j'adore l'odeur j'aime vraiment beaucoup beaucoup ensuite elle m'a mis le Tutti Fruity le 015 comme ceci je raconte pas ma tête quand j'ai vu tous les Lip Butter j'ai dit oh my god j'étais super surprise parce que c'est vraiment enfin je m'y attendais vraiment 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 pas donc le Tutti Fruity qui est ici et enfin elle m'a mis le 050 qui est le Berry Smoothie que j'ai déjà mis plusieurs fois celui-ci qui est en fait de tous je crois que c'est celui que j'ai mis le plus qui est ici voilà donc vous voyez c'est vraiment des très très jolies couleurs j'aime beaucoup ça hydrate bien les lèvres c'est juste parfait donc voilà je te remercie vraiment beaucoup tes cadeaux sont magnifiques j'ai pas assez de merci ni quoi que ce soit pour te montrer à quel point ça m'a vraiment touchée que ce soit tes cadeaux ou celles des autres d'ailleurs j'ai jamais assez de mots parce que c'est tellement facile de dire merci mais ça vient de l'intérieur ça vient des tripes on a envie de vous vous faire un bisou de vous prendre et de vous dire enfin merci mais vraiment du fond du coeur quoi et je vais passer tout de suite au dernier cadeau qui m'a été envoyé donc ça a été envoyé dans une petite boîte comme ça donc je pense que tu vas reconnaître alors je vais aller vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie alors tout d'abord elle m'a envoyé un monobule de chez Agnès B donc qui est en teinte lumière argent qui se présente comme ceci voilà et qui est juste splendide je vais vous montrer voilà moi je n'ai pas accès à Agnès B en fait parce qu'il ne livre pas en Belgique il ne livre plus apparemment il livrait avant donc qui est comme ça qui est juste magnifique pour les fêtes voilà c'est pas ultra coloré donc ça fait argenté mais je ne sais pas comment vous dire c'est voilà vous voyez par exemple ce que je veux dire c'est que ça laisse votre peau quand même assez nude si vous faites un maquillage mais selon comment vous allez bouger ça va donner une lumière donc je trouve ça beaucoup plus intéressant de l'utiliser peut-être en base et mettre un argenté par dessus ou alors de le mettre en touche lumière sous le sourcil je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que j'ai envie de faire un maquillage avec pour les fêtes de Noël oh puis je viens de découvrir un truc en live je suis une teubée il y a un pinceau en fait je vois une encoche et je me dis tiens c'est quoi ça je suis une teubée internationale enfin je viens de faire une découverte devant vous c'est génial ensuite dedans elle m'avait mis des cotons cosmétiques comme ça une petite boîte donc c'est parfait je peux l'emmener avec moi au boulot je trouve ça juste génial vous devriez tout en avoir c'est super pratique vous avez un petit caca dans l'oeil vous avez un truc qui dépasse le coton est là ensuite elle m'avait mis également un blanchissant enfin un ouais un blanchissant de chez Essence comme ceci donc je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'en fait j'avais laissé tous vos cadeaux dans les boîtes quasiment pour pouvoir faire une vidéo pour vous remercier et maintenant je vais pouvoir les utiliser elle aussi je t'en remercie du fond du coeur parce que vous m'avez tout offert des trucs géniaux elle m'a offert un vernis de chez deux vernis de chez Yves Rocher donc le premier c'est le ciel bleu le 07 voilà qui est un bleu ciel mais avec plein de reflets nacrés comme ça et là je ne sais pas si vous verrez mais il y a des reflets un peu mauves dedans et ensuite elle m'a offert le 05 qui est le mauve captivant comme ça et qui est un mauve captivant pour le coup vraiment magnifique je trouve que c'est des teintes j'adore en plus il va avec mon sapin de Noël donc c'est vraiment parfait ensuite elle m'a offert un truc super génial aussi c'est une miniature de l'huile prodigieuse de chez Nox et je ne l'ai jamais testé donc je suis trop trop contente ensuite elle m'a mis un vernis de chez Bourgeois alors je n'ai pas la teinte par contre parce que c'est un petit vernis comme ça en fait tout petit mais c'est un bleu avec des petites nacres à l'intérieur voilà donc trop chou j'adore en plus c'est bien quand c'est des petits vernis parce qu'au moins comme ça vous pouvez vite les utiliser et ça sèche moins elle m'a offert un vernis de chez Mavala qui est le 211 le Black Diamond que je ne connaissais absolument pas qui est j'avais en fait moi j'ai le Black Oyster et je ne connaissais pas celui-ci donc il est vraiment magnifique je le mets sur ma tête parce que sinon c'est sur moi qu'il fait la mise au point donc voilà il est vraiment magnifique donc de chez Mavala elle m'a mis une miniature du parfum Very Irresistible de chez Givenchy il va falloir comment il sent on ne me rappelle plus ouais je l'ai déjà mis plusieurs fois en fait mais pas cet échantillon aussi mais un autre c'est vrai qu'il est pas mal ensuite elle m'a mis un gloss de chez Essence qui est le Rising Star donc ça c'est ça qui est un rose vraiment très très nacré je vais vous montrer je vais le mettre ici parce que mon mari va rentrer de swatch partout donc il est là vous voyez il est très très nacré mais les gloss de chez Essence sont vraiment géniaux ils ont une bonne texture que je supporte bien donc c'est cool elle m'a mis également un de mes anciens mais que j'aime toujours mascara que j'utilisais vraiment 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 tout le temps qui est le Virtuose de chez Lancome c'est un mascara que j'adore tout simplement parce que sa brosse est incurvée comme ça donc d'ailleurs vous retrouvez un petit peu ce genre de brosse quand je prends mon super curl curling de chez Urban Decay j'adore ce mascara il est génial ensuite elle m'a mis un petit crayon noir regard mystérieux mini crayon de chez Nocibe donc j'ai pas testé d'ailleurs voir si ouais il marque quand même bien il est pas trop gras pas trop sec il est entre les deux donc il y a moyen de faire quelque chose de assez sympa elle m'a mis un échantillon du parfum Play comme ceci ensuite elle m'a mis des petits échantillons de parfum donc Evidence Madly Kenzo comme ceci et le Play toujours de chez Givenchy j'adore le parfum Play il sent super bon ma meilleure amie il l'avait d'ailleurs je crois qu'elle l'a toujours mais je suis pas sûre ensuite elle m'a mis de chez Chanel un petit miroir comme ça de poche qui est toujours sympa à avoir sur soi avec les petites protections et ensuite pour terminer et non pas des moindres parce que franchement elle m'a vraiment gâtée elle m'a mis quelques petits bijoux dont un sautoir qui est vraiment très très joli je trouve très très classe alors attends parce que la dernière fois je l'avais un petit peu bloqué donc là non c'est bon donc il est doré comme ceci vous voyez donc c'est long 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 avec un petit truc ici donc je sais pas si je saurais vous dire d'où ça vient c'est Paloma Picasso c'est possible ou quelque chose comme ça j'arrive pas bien à lire je crois que c'est ça et c'est un long sautoir comme ça et au bout en fait vous avez des petites floches comme ceci avec une petite boule il est vraiment 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 très joli et très classe je trouve il fait très femme et elle m'a mis également un petit bijou qui est beaucoup plus discret et qui est tout à fait mignon donc c'est une petite chaîne comme ça très brillante que j'adore je la trouve vraiment très jolie très discrète et il y avait une petite pierre comme ça avec un ornement en métal je trouve ça vraiment très très joli et en plus il est assez court donc vous pouvez le mettre vraiment j'adore la chaîne elle brille vraiment vous voyez c'est un rat du cou enfin un rat du cou ouais voilà quoi il descend ça fait crado avec les swatchs j'aime pas ça donc vous m'avez compris enfin en tout cas il est vraiment juste terrible donc voilà vous m'avez les filles énormément gâtées je sais même pas si j'arriverai à tout vraiment vous remercier pour tout ce que vous m'apportez à chaque fois sur ma chaîne tous vos messages je suis vraiment désolée je sais que j'ai énormément de retard dans mes messages Facebook sur ma page publique j'ai beaucoup de retard je le sais parce que comme j'ai eu une coupure internet les messages se sont enchaînés se sont accumulés et au jour d'aujourd'hui comme dirait la ferme Jérôme Pléonasme mais au jour d'aujourd'hui je suis très en retard parce que j'ai plus d'une centaine de messages et que c'est très difficile parce que je réponds sur Ask je réponds sur Youtube j'essaie de pouvoir lire tous les commentaires j'essaie de faire plein de trucs en plus j'ai un problème avec Youtube pour répondre à mes commentaires bien ou les valider donc du coup je suis obligée de passer par Internet Explorer puisqu'apparemment mon Google Chrome bug donc c'est vraiment la misère mais franchement je vous remercie du fond du coeur vous êtes vraiment des abonnés en or voilà donc je vous fais plein de gros bisous je vous remercie vraiment du fond du coeur et j'espère que vos préparations de fête de Noël se passent très très bien je vous dis à très bientôt je vais sûrement faire d'autres vidéos aujourd'hui et je vous fais plein de bisous voilà ciao 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 Sous-titrage ST' 501